bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Panta et Anagoun bonsoir bonsoir Anagoun et vous avez reconnu ce qu'il y avait derrière nous c'est à dire personne parce que je suis juste devant le type quoi je suis devant le type c'est inadmissible c'est code le troisième DLC de code advanced warfare 3 qui s'appelle le troisième DLC de code advanced warfare pas advanced warfare 3 c'est supremacy qui est sorti le 2 juin sur xbox one et 3 6 et qui sortira le 25 juin sur toutes les autres plateformes donc on l'a essayé on démarre sur le mode zombie qui s'offre une troisième troisième carte introduite par une cinématique que tu viens de voir d'ailleurs bien sûr elle était coupée puisque c'était pas la totalité de la cinématique ça n'avait aucun sens néanmoins voilà il y a des zombies c'est une très bonne carte zombie elle se passe sur un porte-avions comme tu peux le deviner par le par le nom de la carte qui s'appelle carrier carrier voilà donc donc c'est une carte plutôt bien ficelé avec plusieurs zones pas mal de nouveaux bonus pas mal de petits mécanismes de téléporteurs de petits robots qui viennent t'aider tu vois il ya des trappes pour les grenades alors c'est je précise c'est par moi qui joue pour ces extraits c'est notre ami stagiaire donc j'ai beaucoup plus de skill évidemment on la connaît je le remercie là tu vois on avait un peu europe qui était sympa qui fait tournoyer des balles autour de nous ouais du coup à chaque fois qu'on avance sur un zombie ça l'explose ah c'est bien ça et là là tu avais un espèce de dôme protecteur là oui oui on avait il ya vraiment pas mal de petits ajouts comme ça qui font que cette campagne zombie est plutôt bien ficelé à chaque vague tu as un petit peu de scénario tu essaies de comprendre de plus en plus d'où vient l'infection alors ça c'est le voilà ça c'est l'infection c'est quand tu es touché par des zombies spéciaux il faut te réfugier dans la zone de désinfection donc c'est un mécanique qui existait déjà dans les précédents DLC c'est pas nouveau c'est pas nouveau mais franchement sur cette carte je trouve je trouve que la construction était plutôt bien fichu on enchaîne tout de suite avec camp pound qui est ma ma moins celle qui m'a le moins marqué on va dire de ce DLC qui comporte quatre cartes quatre nouvelles cartes pas d'armes multi comme par exemple c'est du coup c'est un mode non c'est une carte une des quatre nouvelles cartes donc on verra on verra par la suite les autres mais mais voilà c'est celle qui m'a le moins marqué d'ailleurs ce DLC je le trouve un peu léger au niveau du contenu puisqu'il y a quatre cartes une carte de la part des de la part des dlc dans des dlc de fps en général généralement c'est souvent des map pack vendu 15 euros donc c'est relativement cher pour ce que c'est est-ce qu'il y a moscow moscow et non ils sont pas dedans j'étais dégoûté james c'est dommage voilà on était un peu un peu dégoûté voilà c'est pour ça que j'ai baissé la note de trois points non mais bon compound voilà m'a pas beaucoup marqué c'était vraiment une carte un camp d'entraînement un peu bis on a vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça crème lin crème lin est beaucoup plus intéressante elle a déjà une ambiance tu vois une ambiance un petit peu bolchevique je trouve que c'est vachement coloré enfin je dis pas que la russie est un peu froid mais si bien évidemment mais ouais c'est vachement coloré oui oui non franchement celle là est jolie elle est bien conçue donc c'est vraiment c'est l'une de mes préférées pour ce pour ce dlc il n'y a pas trop de snipe je suppose que si tu l'as apprécié c'est qu'il n'y a pas trop de snipe puisque faut savoir que panta court comme un lapin c'est pas vrai non j'aime bien rusher mais là tu as pas mal de spots de sniper qui sont super efficaces d'accord mais au final ça s'équilibre bien ok voilà il ya un petit décalage son aussi par contre oui mais ça c'est pas dans le jeu c'est pas dans le jeu voilà est ce qu'il y a encore une autre map je sais pas si oui il y en a deux autres ah oui il y en a deux autres mais en tout cas je montre les frags du stagiaire de notre ami stagiaire qui a cartonné on a réussi à trouver les trois passages sur les huit heures de rush qu'il m'a fourni j'ai réussi à isoler 5 minutes c'est le même up non ça c'est parlement donc tu peux le voir il ya big ben il ya le mince comment on appelle ça la tamise oui voilà exactement donc on est sur une une un genre de bateau tu vois un bateau militarisé avec des grandes allées idéales pour les snipers ah oui tu m'étonnes pas mal de petits de petits îlots sur les côtés et au final la map est assez sombre donc ça profite pas mal à ceux qui se cachent ou à ceux qui utilisent les percs tous ces petits couloirs à mon avis tu peux te paumer assez facilement ouais tu peux avoir pas mal de surprises en tombant nez à nez avec des ennemis ouais aussi oui tout à fait non c'est pas mal ouais visuellement là le fond derrière enfin je pense que tu peux pas aller je suis allé jusqu'à paris en courant ensuite j'ai fait la manche ça m'a pris deux jours mais tu peux tu peux non mais bon celle là celle là est plutôt sympa franchement je t'avoue que je l'ai bien apprécié là on est sur une autre carte qui est skyrise qui revient d'entre les morts puisque c'était une carte de moderne noir de de black ops 2 excuse moi d'accord si je ne dis pas de bêtise qui était très apprécié et du coup en fait elle est vraiment propice à tout ce qui est compétitif puisqu'il y a deux bases et un énorme couloir avec des héliports avec des des zones des escaliers qui mènent vers des couloirs souterrains enfin c'est ouais super fouillé idéal pour le close quarter et le snipe donc vraiment une map complète que j'ai vraiment bien aimé bien aimé dommage voilà et là je me suis pris un énorme missile dans la tronche parce que là c'était toi c'était pas les stagiaires non là c'était le stagiaire aussi voilà donc on peut en mettre à l'écran c'est fini je pensais pas que ça finissait si brutalement mais c'est pas grave et si j'ai fait finir la vidéo sur le missile et oui voilà donc c'est c'est un DLC un peu un peu léger je trouve au final en termes de contenu puisqu'il n'y a pas d'armes supplémentaires pour le multijoueur il ya il ya tout un tas d'armes pour le mode zombie de nouveauté des petits des petits trucs qui font que l'expérience est meilleure mais pour le multijoueur pur pour le multijoueur pur il ya pas voilà il ya des cartes des cartes est ce que tu sais quelle note t'as mis à ce décès je n'ai pas noté non je ne note pas je ne note plus je fais la grève je fais plus de test j'ai vu qu'il y avait un abruti qui avait fait ça sur splatoon c'est vrai il n'avait pas noté la première fois c'est toi c'est toi j'ai vu les flics débarquer je me suis fait souhaité chez moi mais oui voilà maintenant merci à tous de nous avoir suivi pour ce GL donc pas de note puisque c'était juste une présentation voilà mais globalement si je devais le classer entre entre avoc et ascendance avoc étant là donc ouais voilà vous voyez ascendance étant au dessus celui là est peut-être un chouille en dessous d'ascendance voilà ça vous donne une super indication pour vous chez vous avec un indice en bas de l'écran merci à tous de nous avoir suivi on se quitte pour un prochain chau chau chau